Comment peindre des rochers la nuit ? Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne de YouTube chaque mercredi. Alors si vous voulez ne pas les manquer et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être avisé lorsque j'ajoute de nouvelles vidéos. Alors comment peindre des rochers la nuit et en plus de ça sur un paysage marin, en bord de mer, d'océan, sous la tempête, la nuit, une atmosphère très particulière ? Nous allons voir ça mais avant de commencer à vous parler de la théorie, je vous informe qu'à la suite de la théorie, je vais vous faire une démonstration sur ce tableau. Je vais vous montrer comment on fait vraiment, comment on peint ces rochers-là. Alors voilà, donc la difficulté quand on peint des rochers, d'abord c'est, souvent ce qui arrive c'est lorsqu'on peint d'après l'imagination, le souvenir, où on invente des rochers, le problème c'est qu'on a du mal vraiment à faire des rochers qui vont avoir l'air réalistes, ils vont facilement donner l'impression d'un rocher qui sort d'une bande dessinée ou qui va rentrer dans le style de la peinture naïve. C'est vraiment, c'est un peu comme les nuages aussi, les inventer c'est difficile en leur donnant du réalisme. Voilà, c'est difficile, ça prend du temps, on fait, on arrange, on corrige, on défait, on refait. Quand on est en peinture à l'huile, vous savez que c'est quand même pas facile de revenir dessus. Quand on est dans le frais, à un moment donné ça finit par faire de la boue sur la toile, on perd la, on va dire, la vivacité des couleurs, on perd les contrastes, quand on veut mettre de la lumière ça se mélange au foncé, ça devient des grilles moyens tout le temps. C'est ça qui n'est pas facile, puis ça peut, à force de tout ça, ça prend du temps, puis finalement on se décourage, on laisse le tableau sécher, puis on a perdu une semaine et on recommence. C'est souvent ça qui arrive. Alors je vais essayer de vous expliquer, puis de vous montrer comment on peut faire pour, plus rapidement, donc gagner du temps, obtenir des rochers qui auront l'air assez réalistes. La première chose, c'est de ne pas l'inventer complètement, mais vraiment d'avoir un modèle. Et là, pour ça, il faut trouver une ou plusieurs photos, des images qu'on peut prendre sur Internet, libre de droit, dans des sites exprès pour ça, ou vos propres photos peut-être. Alors là, on va faire des rochers dans la mer par un soir, une nuit de tempête. Mais vous pouvez très bien prendre des rochers que vous avez photographiés vous-même la nuit, sans qu'il y ait de tempête, sur le bord de la mer, à Saint-Tropez, pourquoi pas. Et ces rochers-là, vous allez pouvoir les intégrer là-dedans, bien entendu. On va pouvoir apporter, on va dire, un sujet dans un autre environnement. Il n'y a pas de problème. Il suffira de faire revenir la mer et les vagues par-dessus. Mais ça prend, il faut une photo, il faut un modèle, sinon on va tomber dans du naïf, dans de la bande dessinée, on va manquer vraiment de réalisme. Donc, une fois qu'on a trouvé des modèles, des photos, qu'on a quelque chose de concret, de réaliste, sous les yeux, on va pouvoir essayer de l'imiter sur le tableau. Et pour ça, on va avoir plusieurs éléments à représenter avec fidélité par rapport au modèle. Ça va être les formes. Ça, c'est important. Vous savez, les rochers, ce n'est pas toujours des arrondis comme ça. Il y en a des plus plats, il y en a des arrondis, oui, il y en a qui sont plus irréguliers, il y en a qui sont très, on va dire, texturés, il y en a qui sont plus lisses. Et donc, il va falloir représenter tout ça, donc les formes, les textures, il va falloir représenter les petites failles, les fissures qu'on trouve à l'intérieur des rochers. Il faut travailler les ombres, les lumières, les brillances aussi. Tout ça, tous ces éléments-là vont donner le réalisme. Il faut le faire vraiment avec attention, avec précision, ne pas aller trop vite et prendre son temps. C'est ça qui va nous aider à réaliser ces rochers, on va dire la nuit, au bord de l'eau. Alors, je vais vous le montrer, on va le faire. Je vous rappelle que, donc là, nous sommes en train de travailler sur un tableau qui est notre projet depuis plusieurs semaines. Tranquillement, on l'avance. La semaine passée, nous avons travaillé la mer, les vagues, tout ça. Là, on va faire les rochers. La semaine prochaine, on fera le bateau. Et là, on pourrait dire qu'il est fini. Mais non, il n'est pas fini. Parce que comme dans tout processus de réalisation d'une peinture, d'un tableau, qu'est-ce qu'on fait après ? Eh bien, on va analyser, puis on va apporter, suite à cette analyse-là, des améliorations. Ça, ça sera le sujet dans deux semaines. On va faire ça, on va faire une petite analyse et apporter des améliorations partout. Et on peut retravailler un peu le ciel, un peu les nuages, un petit peu la mer, un peu le bateau. Là où c'est nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'on va travailler partout, mais juste là où c'est nécessaire. Ça va être vraiment intéressant et c'est là où, c'est ma partie préférée quand on fait de la peinture, dans deux semaines. Quelques coups de pinceau vont suffire pour apporter une grande amélioration au tableau. C'est ça qui est bien. Il ne faut jamais se dire, je l'ai fait, ça y est, c'est fini, je signe. Non, 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 il y a cette partie à faire. Bon, ça, on va en parler dans deux semaines. Et là, tout de suite, nous allons commencer à faire les rochers. Alors, il n'y en a pas énormément, ils sont ici. Alors, puisqu'il n'y en a pas tant que ça, on va essayer de prendre le temps de les réaliser avec le plus de réalisme possible. Et on voit ça tout de suite. Alors, on va regarder le matériel qu'on va utiliser pour faire ça. Mais juste avant de vous faire cette petite démonstration, je tiens à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description, sous la vidéo, pour obtenir le e-book gratuit de 71 pages de techniques et d'astuces pour les peintures, pour la peinture à l'huile et dessin et peinture acrylique. Pour le matériel, c'est à peu près pareil que la semaine passée, sauf que je n'ai pas mis le bleu phtalo et le vert émorode. J'ai le blanc de titane, le jaune cadmium moyen ou enceint moyen. En fait, c'est du jaune enceint que j'utilise, pas du cadmium, mais c'est tellement pareil. Enceint moyen, cramoside alizarine, terre d'ombre brûlée et bleu outre-mer. Le bleu outre-mer et terre d'ombre brûlée vont me servir à faire les noirs surtout. On peut faire aussi les lumières après avec le blanc, les oranges, les jaunes et rouges. On peut faire des verts si on a besoin, on peut faire des violets si on a besoin. Voilà, mon couteau, les pinceaux, ça c'est un numéro 2 Konoisseur Black & White Filbert. Ça c'est un Raphaël numéro 2 Textura. J'ai mon médium ici, toujours le même mélange qu'on a fait pour la mer. Donc 75% d'huile de lin, 25% de solvant et un petit peu d'alkyde légèrement pour accélérer le séchage. Et voilà, donc on va pouvoir commencer. Alors je vais commencer par faire un noir. Je vais prendre la terre d'ombre brûlée. C'est bien d'avoir des essuie-toutes sous la main aussi. Le bleu outre-mer. Voilà, là je fais mon noir. Bon, on va en faire plus, on va en avoir besoin de pas mal. Voilà. Ça c'est un noir absolu. Je vais faire un noir très foncé. Un rouge orangé. Un peu plus rougeâtre. Un rouge orangé que je vais pouvoir... Ça fait pas mal, qui va être une base pour... Donner une teinte rougeâtre au rocher. Alors avec ça, je vais teinter mon noir. Puis les autres couleurs que j'irai chercher par la suite avec le blanc. Pour faire des lumières. Alors des lumières. Des brillances aussi. Voilà. Un peu rosé, sommo, c'est bon. Et bien sûr, ça va être modulé avec tout ça. Ça sera pas vraiment ces teintes exactes. Elles vont se mélanger un petit peu. Du vert, on n'en mettra pas tellement dans les rochers, non. On a notre teinte, oui c'est ça. On va faire notre rosé du ciel. Notre rosé du ciel, vous vous rappelez, qui était un petit peu de bleu, un petit peu de rouge, voilà. Alors là, on va dire que j'adapte mes couleurs à ce qu'il y a dans le tableau. Ça dépend de la luminosité. Là, dans mon ciel, j'ai du rosé, donc il va falloir que je le mette sur les rochers. Mais si vous avez une autre luminosité dans votre tableau, c'est sûr que vous allez devoir changer les couleurs aussi. Allez, on y va. Je vais commencer avec... Là, j'ai mon solvant, mon diluant à peinture, vous voyez, pour nettoyer mon pinceau. Je le nettoie d'ailleurs, voilà. Je vais prendre du médium. On le pose ici, j'en enlève, vous voyez qu'il n'y en est pas trop. Et là, je vais prendre mon noir et je vais commencer à placer des rochers. Dans mon paysage, on a une belle ligne d'horizon qu'on voit beaucoup, qui est coupée, bien entendu, par le phare, qui est coupée par le bateau, qu'on va faire la semaine prochaine. Mais j'aimerais aussi avoir, pour plus d'effets de profondeur, de proximité, rapprocher aussi des rochers ici, les faire très grands. Vu qu'ils sont plus proches, ils peuvent être très grands. Et je vais repartir dans le ciel, je vais couper ma ligne d'horizon ici, avec à nouveau des rochers. Voilà. Je pense que je l'avais fait ça un petit peu au dessin au début, puis après, en faisant le ciel, ça l'a effacé. Donc, je le remets maintenant. Je me fais un petit peu comme une base, alors attention, de ne pas y mettre trop, je ne mettrai pas trop épais de peinture pour éviter que mes lumières s'y mélangent trop plus tard. Voilà. Je retrouve des formes irrégulières. La texture peut se représenter, oui, par des contours, des bordures pas très droites. Vous voyez ? Mais aussi, à l'intérieur de cette forme, on va venir le texturer. Je vais faire juste un petit morceau, puis on va y revenir. Ah, ben, je vois ici que mon rocher, vous voyez, venait jusqu'ici, à ma première couche, donc je vais devoir en mettre encore jusqu'ici. Alors, c'est intéressant, parce que, regardez, on va aussi donner des distances différentes au rocher. Ah, je suis un petit peu trop haut, voilà. Alors, pour donner des distances différentes, par exemple, celui derrière, là, je vais rajouter un petit peu de blanc, très peu, ou du blanc rosé, tiens. Voilà. Puis, je vais venir mélanger. Alors, j'en ai trop mis, je vais en aller le refoncer à nouveau. Je vais venir le mélanger un petit peu, voilà. À ce noir, là-bas. Et ça, le fait reculer. On va de suite mettre déjà un petit peu de couleur un peu plus rouge, voilà. Et on le fait disparaître derrière des éclaboussures de mer, de, oui, c'est ça, de vagues. Donc là, ce que nous avons ici, ce que je viens de faire, en arrière-plan, là-bas, c'est... On est dans le flou, on est dans le lointain, ça va, ça fonctionne, tiens. C'est pas très défini. On va quand même juste le renouercir un peu. J'ai été fort sur le... sur le pal. Et là, je viens travailler un petit peu plus en avant, maintenant. Je peux faire un lien entre les deux, voilà. Alors, le rouge, que je disais, on va en mettre un petit peu plus, voilà, dans les noirs. Ça fait que le rocher n'est pas que noir, il a déjà une teinte. Encore une fois, j'en mets pas épais parce que je vais revenir mettre des lumières après. C'est comme si là, je faisais un petit peu juste les formes de base. Lorsqu'on a des grosses vagues comme ça, eh bien, on peut voir ici, à travers quelques touches d'eau, quelques morceaux de rocher. Là aussi, ça doit être relativement assez irrégulier. Alors, ce que je fais, là, on le voit pas trop parce que je suis foncé sur foncé. Mais, c'est là quand même. J'aurai vu du rouge. Je vois mon dessin de première couche avec des parties un petit peu plus pâles, bleutées. C'est le design que j'avais par rapport à des photos qu'on a prises au début. Là, on va faire un rocher plus plat, vous voyez, mon coupe pinceau, il est comme ceci. Il y en a un ici aussi, n'oublions pas. Je vais y mettre un petit peu de rouge pour le voir. Je dirais un rocher qui vient affronter la vague, alors qu'en fait, c'est la vague qui vient affronter le rocher, mais comme on fait le rocher après, ça donne une impression pour nous différente au moment où on le fait. Voilà, je vais commencer à mettre des lumières parce que sinon, on se perd, on ne se voit plus. alors je vais y aller avec cette teinte-là, un petit peu orangé. Je vais venir mettre ici sur la crête. Je ramasse un petit peu du médium. Voilà. J'ai presque pleuré sur mon pinceau, je viens à peine en déposer un petit peu par ici. puis on peut faire descendre des pales en avant des autres foncés qui donnent cette impression que ce sont des on va dire des rochers les uns derrière les autres. Là, je vais chercher maintenant le fameux rose du ciel avec un peu de médium, sinon je n'arriverai pas à le déposer sur la toile. Je vais même prendre le petit pinceau, le synthétique. Voilà. Et on continue à texturer de cette manière-là. Vous voyez, une petite ligne fine et droite ici. Là, je ne fais que promener de la peinture qui est déjà disposée sur le tableau. Et voilà. Alors, vous voyez, comme ces lignes que j'ai placées de couleurs, de lumières, je peux revenir les atténuer avec des petites touches de mon pinceau qui s'est chargé de foncés. puis quand je passais sur des pales, je reviens sur des foncés, c'est pareil. Ça rajoute du pal sur le foncé et vice-versa, puis on avance comme ça. Je peux reprendre du noir après à nouveau avec mon petit pinceau, puis si nécessaire, comme ici, entre ce rocher et celui-là, je peux très bien venir rajouter derrière du noir, qui fait ressortir cette lumière ici. Et qu'est-ce que ça pour but ? Ça augmente l'effet tridimensionnel. Comme ici aussi, vous voyez, j'ai un rocher derrière, j'ai celui-là en avant, je l'ai fait monter trop haut, je vais enlever cette lumière-là. Maintenant, celui-là est beaucoup plus plat, vous voyez, il est devenu long comme ça. Je viens de changer sa forme. Alors là, je travaille personnellement, là actuellement, je travaille sans photo, vraiment, et lorsque vous avez peint des rochers, d'après, on va dire, l'observation, comme pour la mer aussi, très longtemps, vous en avez fait beaucoup, vous allez pouvoir vous créer des images mentales, visuelles, dans votre tête, vous faites des images et vous pouvez avoir des images assez réalistes. J'en ai vu beaucoup des rochers, je me suis fait mal aux pieds. pour ceux qui connaissent certains endroits comme les Goudes à Marseille, c'est des rochers sur lesquels on se fait mal. Alors, regardez ici, je vais créer une descente comme ceci. vous voyez, je n'ai pas fait une ligne droite non plus, c'est un rocher assez texturé. comme ici, dans cette partie vide, lisse, on peut rajouter une ou deux lumières. Voilà, là, ce sont des lumières rosées qui reprennent la couleur du ciel. On va rajouter des bleus après, on va revenir avec des bleus. Voilà, ici, on peut travailler encore un petit peu. OK, j'ai mis ma plateforme lumineuse. Là, je remets du noir qui va vraiment couper la lumière du phare que j'avais faite sur la mer. Vous voyez, je vais faire un rocher qui descend un petit peu en oblique comme ceci. Voilà. Et on va le faire briller un peu. Un petit peu de lumière sur le dessus. On va enlever cette lumière. On va mettre du rouge ici. On va le faire se découper net ici à droite. On a une vague qui venait ici, vous voyez. Voilà, il passe devant la mer, devant l'écume qui est en arrière. On va le faire briller encore un petit peu. Comme ceci, ici. il est texturé. On alterne les pales et les foncées. C'est bon. On va revenir après pour mettre à nouveau un petit peu d'écume, des reflets, du phare. Pourquoi pas ? Si le rocher est mouillé. Puis, on va retravailler vraiment le contour du rocher. Mais là, c'est bon. On va continuer maintenant avec des rochers plus proches de nous. Là, j'avais cette ligne pâle bleutée qui date de l'ancienne couche, la première couche. Je vais juste l'enlever un petit peu ici. Voilà. Comme ça, vous voyez. Ce rocher-là, on peut le faire descendre un petit peu plus. Là, ce que je mets actuellement, ce sont des lumières, des ombres. On va revenir après avec des brillances, des effets encore plus forts. Comme ici, derrière, je remets du noir. j'aime ça, tiens, remettre un petit peu de dé. Souvent, ça arrive ça que la roche, elle est comme stratifiée comme ça un petit peu. On peut avoir du noir ici, une petite faille qui vient couper tout ça à nouveau. Voilà. On va descendre plus bas. je reprends l'autre pinceau pour avancer un petit peu plus vite. Voilà, encore du noir ici, c'est bon. Là, je ne suis plus près de nous, donc on va avoir des traces un peu plus importantes. Je prends mon médium qui traîne ici un petit peu. Voilà, tranquillement, il faut travailler avec les yeux. Les yeux, même si vous n'avez pas de modèle sous les yeux, que vous devez vous en faire un dans votre tête, essayer de voir une image. c'est important. Ça, c'est une vague ici. Il ne faut pas que je confonde. J'avais mis une vague. Donc, on va mettre un petit rocher. Je ne sais pas ce qu'il y en avait au début ici, en avant. On va en rajouter un qui va dépasser ici un petit peu. Ces rochers rougeâtres se détachent bien sur la mer qui est assez bleutée. on va perdre un peu le rocher dans l'eau. On n'est pas obligé de toujours tout voir. On va mettre des noirs ici. Ici aussi, on va remettre quelques rouges. On va rajouter encore un petit peu de rouge ici. Voilà. Je reprends un petit pinceau pour des lumières. Comme ici, on va rajouter. La volonté de faire une ligne assez droite ici. et là-bas aussi. Et ici aussi. Voilà. C'est comme si je faisais mon petit design. Mon dessin des rochers. J'atténue la lumière, j'augmente la texture. je reprends du noir. Je fais passer lui derrière lui. Je remets du noir ici. Voilà. Il aussi passe devant. J'atténue un petit peu. Voilà. Voilà. Alors là, maintenant, je vais prendre du bleu outre-mer. Avec du blanc. Alors, on sait que c'est frais. Dans le tableau, là, tout est frais. Je prends un peu du médium qui reste ici. Donc, ça va se mélanger à ce que j'ai mis. Comme ici, je peux faire du bleu là-bas derrière. On en avait qui nous restait de la première couche. On va le garder. Ici, avec les coups de pinceau que j'ai mis, je vois légèrement des tâches de mes coups de pinceau, je vais les exploiter, les utiliser avec mes bleus ici pour les faire ressortir comme étant des formes de rochers. Mes formes de pinceau m'ont donné des formes de rochers. Alors, on travaille tout en nuances. En nuances douces et légères. Ce n'est pas ce n'est pas quelque chose de très fort. J'en prends. Un petit peu de blanc et du bleu. Là, on le voit bien. Je l'ai mis. Là, il reste la dernière fois. Je peux en rajouter encore ici. On peut en mettre un peu partout. là-bas derrière. La plateforme ici. j'ai mis du noir pour séparer. Maintenant, en venant avec du bleu, ça sépare aussi parce qu'on a couleur chaude et couleur froide maintenant qui se côtoient et qui génèrent des contrastes et des profondeurs. alors voilà, sans trop non plus exagérer. Je vais juste quand même repasser un petit coup ici pour rendre ça légèrement plus lisse. on peut voir. maintenant, on va prendre du blanc. On va y aller avec des des brillances cette fois-ci. Brillances, ça peut être rosé, ça peut être bleuté, il peut y avoir bien des couleurs dans la brillance puisqu'il y a le reflet du ciel rose, le reflet du phare, le bleu verdâtre aussi. On va y aller d'abord avec le rosé. Ça peut être aussi dû à l'eau, hein ? Ben oui, c'est ça, c'est parce que le rocher est mouillé. Alors, je touche à peine. Oui, je touche à peine. les rochers pour les faire briller. S'il n'y avait pas assez brillant, ça ferait vraiment très, très différent. Comme dans tout ce qu'on fait en peinture, on le fait, on le met, puis après, si on trouve que c'est peut-être parfois un peu trop, hop, on vient atténuer. tout simplement rendre les choses un petit peu irrégulières. Vous voyez, comme là-haut, je sais que j'en ai trop mis, je vais pouvoir venir en enlever. Ici, j'ai un rocher qui est tout long comme ça. Voilà, tout ça. Ben, je vais venir, j'ai un petit peu de lumière ici, je vais y mettre une petite brillance ici, vous voyez ? Ça le sépare, le rocher. Donc, ça génère d'autres formes. Là, j'essuie mon pinceau dans mon chiffon, puis je vais venir comme ici. Atténuer. Voilà. On fait les choses, puis après, on vient juste les atténuer un peu. On peut descendre le brillant à l'intérieur des foncés si nécessaire. Je vais en rajouter un petit peu ici, là. Comme ceci. C'est normal que celui-là, il soit pas mal mouillé. Là où il est, là, c'est sûr. Voilà. Et à date, là, qu'est-ce que j'ai fait pour l'instant ? J'ai toujours mis des touches de brillance, on va dire, sur les crêtes de tout ce que j'avais déjà fait, mais on peut en mettre aussi ailleurs des brillants. C'était, voilà, rajouter des endroits où il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas mis de crêtes, finalement. Là, ici, il n'y avait rien. Il n'y avait rien de bien marqué. On en rajoute. Voilà. Ce qui augmente encore l'effet de... d'irrégularité de ces rochers-là. On peut reprendre des noirs si on veut, puis en remettre encore pour boucher certains endroits. Faire des creux. Finalement, les noirs, c'est des creux. C'est des failles. On va prendre du jaune avec du blanc. Très peu de rouge, voilà. Juste le médium. Puis, on pourrait éventuellement, éventuellement, je ne sais pas, on va faire de la brillance du phare à quelque part. En reprenant la couleur du phare, ça va donner cette impression que c'est le reflet de la lumière du phare. Et plus de blanc. Et plus de blanc. voilà. Et ça vient aider la lumière qu'on a fait, les reflets du phare, là, ça vient vraiment les aider. Ça vient les accompagner. je vais m'étendre mon pinceau. Cette lumière ici est trop forte. voilà. Je remets du noir dessus. Pas qu'il y a trop fort, c'était trop blanc, je vais en remettre, mais un petit peu plus orangé. Voilà. dans une autre direction aussi. Alors, pourquoi je retouche ça ? Parce que je trouvais que sur la mer, là-bas, ça ne ressortait pas assez. Puis, j'avais trop une ligne comme ça, puis ça, je l'ai descendu comme ceci pour varier l'impression de ces rochers-là. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu comment on fait, comment on doit faire des rochers. Alors, c'est évident qu'après avoir fait les rochers, on pourrait retravailler à nouveau les éclaboussures de vagues, les cumes comme ça qui s'envient ici, comme ici sur le rocher, on pourrait revenir à nouveau. Voilà. Maintenant, ça, c'est du mouillé, c'est vraiment de la mer. Ici, le faire passer devant aussi, voilà. Mais ça, vous voyez, on va le garder pour dans deux semaines lorsqu'on va venir revoir tout le tableau au complet, tout le tableau au complet, puisque la semaine prochaine, on va travailler le bateau. En conclusion, donc, ce qu'il faut faire, ce sont des rochers très contrastés. Vous voyez, le noir qu'on met dans les ombres, on ne le retrouvera pas dans les rochers le jour, c'est un noir qui est beaucoup plus fort. Et vous avez des lumières qui sont, les brillances qui sont très contrastées. Vous avez ces deux zones-là, très foncées, très pâles, et il n'y a pas vraiment beaucoup de moyens. C'est ça la différence avec des rochers dans le jour, où vous allez avoir des moyens, des pâles, des foncées, et les brillances dans le jour seront beaucoup moins fortes que les brillances dans la nuit. surtout si les rochers comme là sont mouillés. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous aider surtout lorsque vous allez avoir à réaliser des rochers dans vos peintures et je suis sûr que vous allez réaliser de superbes, beaux rochers. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, mettre le pouce en haut, la partager bien sûr si possible et aussi pour nous remercier, vous pouvez mettre des commentaires sous la vidéo. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour la suite du tableau. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501